Nous sommes avec Jean-Michel. Alors Jean-Michel Hélènement sur Marchienne et Jean-Michel, tu fais partie d'un club de sessifoot. Alors tu es handicapé visuel. Ce club de sessifoot, c'est quoi le sessifoot ? Donc le sessifoot, c'est du football à 5 contre 5 pour personnes malvoyantes ou non-voyantes. Donc le gardien de but, lui, n'a pas d'handicap visuel. Les 4 joueurs de champ portent un masque sur les yeux pour que tout le monde soit sur les mêmes pieds d'égalité. Le ballon est sonore, donc des petites billes qui s'entrechoquent quand le ballon est en mouvement. Et alors il y a aussi deux barrières latérales d'un mètre vingt pour éviter que le ballon ne sorte en sortie de touche. Un guide derrière chaque but. Donc les goals font 3 mètres sur 2 comme les goals de handball. Et ça se joue en extérieur évidemment puisque c'est un sport qui demande beaucoup de communication, d'écoute et jouer en salle. Mais avec l'Écosse, c'est un peu difficile et c'est une discipline paralympique. Alors question, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs dans la région ? En Wallonie, on compte, enfin en Belgique tout court, je vais dire, on compte 3 clubs. Donc d'abord le club d'Anderlecht qui a été créé il y a plus de 10 ans, Charleroi en 2013. Et alors l'équipe de Liège qui s'est créée il y a environ un an ou deux. Et voilà, Charleroi, pour la petite histoire, participe au championnat de France comme Anderlecht depuis déjà quelques années. Et il y a deux ans, nous avons terminé à la deuxième place après seulement deux ans d'existence. Ce qui n'est quand même pas mal. Cela dit que vous vous entraînez souvent. Est-ce que physiquement c'est difficile ? Oui, ça demande quand même une certaine condition physique parce que c'est un sport où on doit énormément se concentrer pour écouter le ballon, les guides, pour savoir où sont les partenaires et les coéquipiers. Donc évidemment, ça demande beaucoup d'efforts et la condition physique est quand même indispensable pour en tout cas atteindre un bon niveau au sissifoot. Est-ce qu'il vous faut des infrastructures particulières, un terrain particulier ? Oui, donc c'est mieux si ça peut se jouer sur un terrain synthétique parce qu'en Belgique, malheureusement, les conditions climatiques font que si on jouait sur un terrain en herbe, ce serait un peu difficile pour entendre le ballon. On essaie d'avoir une surface assez lisse. Donc voilà, deux balustrades d'un mètre vingt de haut pour les barrières latérales et les ballons sonores, les masques. Et après, ça se joue comme le football ordinaire. Donc c'est toujours mieux de trouver des sponsors. Ça, c'est toujours difficile parce que ça demande quand même pas mal d'argent pour le matériel, pour l'organisation de tournois. Comme on n'a pas de championnat encore en Belgique, on est un peu obligé soit de s'expatrier à l'étranger pour jouer des compétitions, soit d'inviter des équipes et tout ça engendre des frais pour une petite ASBL qui existe depuis peu. C'est toujours compliqué de pouvoir s'en sortir. Mais cela ne vous empêche pas d'organiser notamment au mois d'avril, 15 et 16 avril, un tournoi à l'Overval. C'est ça. Donc grâce à l'échefina de la personne handicapée, Mohamed Fekrioui, que je remercie encore pour ce subside, on va organiser un tournoi avec 6 équipes dont Charleroi. Donc on comptera les équipes de San Remo et de l'AC Crema en Italie, l'équipe de RNC en Angleterre, l'équipe championne d'Allemagne Marburg et normalement l'équipe de Kripga au Maroc. Donc on va essayer vraiment de faire un beau tournoi et on espère pouvoir compter sur les nouvelles balustrades que la ville va nous octroyer, donc les balustrades officielles comme pour les Jeux paralympiques. Et je me suis même laissé dire qu'au mois d'août, vous allez aller à Berlin ? Vous allez faire là-bas ? Mais donc il faut savoir qu'à Charleroi, on a l'équivalent de 5-6 joueurs qui évoluent dans l'équipe nationale et évidemment l'Euro approche à grands pas. Donc la Coupe d'Europe se déroulera à Berlin au mois d'août, du 17 au 27 août. Et on espère évidemment faire mieux qu'il y a deux ans. Donc on avait été jouer à Birmingham en Angleterre et là on avait terminé 8e sur 10 mais en ayant une poule avec les champions et vice-champions français et espagnols qui nous ont battu 1-0. On fait 0-0 contre les Russes qui eux vont en finale et on bat la Grèce qui est quand même une équipe qui participe aux Paralympiques depuis déjà je crois 3 fois. Donc c'est déjà pas mal du tout. Et bien ça va, bon vent. Merci et donc pour les gens qui sont intéressés de venir jouer au CCFoot chez nous parce que c'est pas évident de recruter aussi des joueurs qui veulent bien s'initier au CCFoot, ça fait toujours un peu peur. Donc on leur donne rendez-vous sur notre page Facebook, donc CCFoot Charleroi. Voilà, donc ils sont les bienvenus et on accueille vraiment tout le monde, que ce soit fille ou garçon, c'est ouvert à tout le monde. Merci. Merci.